Hier, le temps s'est arrêté, c'est la faillite de l'humanité, Nelly Mendele, lorsqu'on ne peut plus protéger ni les hôpitaux ni les enfants. Hier, nous avons assisté à un crime de guerre, crime contre l'humanité, un génocide, un carnage, c'est ce que vivent les razaouis depuis déjà plusieurs jours. Mais hier soir, le monde, l'humanité a assisté à un tournant, à un des pires crimes perpétrés par l'antité sioniste, en spectateurs, certains impuissants, d'autres complices. Dans la nuit, dans un grand hôpital de raza, qui servait de refuge à des centaines de civils, les médecins ont cessé de crier « nous avons perdu le blessé ». Le médecin s'est tue, le blessé n'est plus là, les deux sont désormais des martyrs. En seulement quelques secondes, l'hôpital est rayé de la surface de la terre, il est transformé en cimetière. Hier soir, nous avons tous assisté à une extermination des razaouis. La nuit tombée, les sirènes des ambulances n'en cessait de retourner. En tir à raza, les quelques petits hôpitaux s'en pris d'assaut jusqu'à l'heure actuelle, les blessés affluent. Les survivants fuient vers les structures sanitaires, même si ce matin à raza, il n'y a aucun abri, plus aucun endroit n'est assez sûr, sauf peut-être les cimetières. Dans cette enclave, les médecins sont tous tout aussi désarmés que les civils exterminés, nous dit le directeur de l'hôpital Al-Aouda de Jabalia, Ahmed Mohan. Nous parlerons d'idâts à l'adapté, on de la société de la semaine. Ce qui concerne le casque de l'hôpital qui s'intén acte, cela doit être rendu au casque du monde. Je pense à la maire, c'est-à-t-é-bas, c'est-à-gét-a, c'est-à-t-é-s, c'est-à-t-é. C'est-à-dire qu'il y a de l'étoile d'étoile. C'est-à-dire qu'il y a de l'étoile d'étoile. C'est-à-dire qu'il y a de l'étoile d'étoile d'étoile d'étoile. C'est-à-dire qu'il y a de l'étoile d'étoile d'étoile d'étoile. Merci. C'est-à-dire qu'il y a de l'étoile d'étoile d'étoile.